Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette présentation des tests du chapitre Calcul de primitive et d'intégrale. C'est un chapitre consacré à deux techniques de calcul, l'intégration par partie et le changement de variable. Comme il y en a deux, il se posera parfois la question du choix de la technique à utiliser en fonction des cas. Et puis enfin, dernier thème du chapitre, l'intégration des fractions rationnelles. Et on y va tout de suite pour la première question. Voilà une primitive qu'on vous demande de calculer, et vous savez d'une manière ou d'une autre que cette primitive se calcule à l'aide d'une intégration par partie. Dans une intégration par partie, on écrit la fonction intégrée comme le produit de deux facteurs, il y en a un qu'on va dériver et un qu'on va intégrer. Alors lesquels ? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Eh bien, c'est arc tangent x que vous choisissez de dériver. Parce que la dérivée de arc tangent x, c'est 1 sur 1 plus x2. Et donc en faisant l'intégration par partie dans ce sens, ça vous permet de vous ramener à la primitive d'une fraction rationnelle. qu'on sait calculée dans tous les cas, et qui, dans ce cas précis, va être particulièrement simple à calculer, et va d'ailleurs faire apparaître un arc tangent. Si à l'inverse, vous aviez choisi de dériver x, certes, ça aurait tué le facteur x, ce qui peut être vu comme une simplification, mais ensuite, il aurait fallu primitiver arc tangent. Et la primitive de arc tangent, elle se calcule. Elle se calcule précisément par intégration par partie. J'ai fait le calcul ici. Et vous voyez, elle n'est pas simple. Et elle fait intervenir ce facteur x arc tangent x, qui était ce dont on était parti. Donc en fait, si vous procédez dans l'autre sens, c'est plus compliqué. Et en réalité, au mieux, vous allez tourner en rond. Bref, c'est bien arc tangent qu'il fallait dériver. Et on passe à la question suivante, qui ne va déjà plus porter sur l'intégration par partie, mais sur l'énoncé de la formule du changement de variable. On vous propose quatre versions possibles pour l'énoncé de cette formule. Une seule est juste. Laquelle ? Je vous laisse mettre sur pause et prendre tout le temps nécessaire pour être sûr de votre choix. C'est un test important pour bien comprendre la formule du changement de variable. Il vaut mieux le faire une fois bien que de devoir y revenir ensuite en ayant vu la réponse entre temps. Donc je vous laisse mettre sur pause et voici la réponse. Et la réponse, plutôt que vous la donnez directement, on va l'obtenir par élimination. C'est probablement comme ça que vous avez fait. Alors, vous n'avez pas forcément procédé dans cet ordre-là pour éliminer. Mais la première élimination que je vous propose, c'est la 3. La 3, elle n'a aucune chance d'être juste puisqu'il n'y a pas le facteur Φ'. Et donc les deux R de part et d'autre de cette égalité, c'est des R qui sont délimités par les mêmes valeurs en hauteur, en ordonnées. C'est les valeurs de F. Mais des valeurs qui n'ont rien à voir en abscisse. X et T qui sont reliées par Φ, qui fait une distorsion horizontale. Qui dit distorsion horizontale, dit R différente, même si les hauteurs sont les mêmes. C'est ce qui a été expliqué dans ce slide-là de notre de court. Bref, la 3, aucune chance. Et vous, de votre côté, il n'est pas question, dans un changement de variable, d'oublier le facteur Φ'. Ensuite, une autre qui n'a aucune chance d'être vraie, c'est la 2. Pourquoi ? Parce que la 2, les bornes n'ont pas changé de part et d'autre de l'égalité. Or, si T varie de A à B, Φ de T, qui va correspondre à la variable X, va varier de Φ de A à Φ de B. qui n'a aucune raison de varier encore de A à B. Donc ça, ça élimine la 2. Et au passage, ça élimine aussi la 1. Vous voyez, les bornes Φ de A, Φ de B, ce sont des quantités qui limitent les valeurs à l'arrivée de la transformation Φ. Pas au départ, non pas pour son argumenté. Et donc finalement, la seule bonne réponse, c'est la 4. Au passage, quand vous faites un changement de variable, il ne faut pas oublier de modifier les bornes et il faut les modifier dans le bon sens. Et pour ça, le mieux, pour être sûr de ne pas se tromper, c'est encore de faire un petit schéma. Alors, pas un schéma aussi élaboré que celui-ci, mais un schéma dans lequel vous mentionnez la variable T, son intervalle de variation, le sens dans lequel va Φ, la variable X, son intervalle de variation. je dis en pratique, dans un calcul concret avec des A, B, Φ, explicites. Et si vous faites ce petit dessin-là, vous ne pouvez pas vous tromper dans les bornes. Bref, c'était la réponse 4. Question suivante, mise en œuvre, et dans ce test-là, on vous rappelle la formule du changement de variable. Et si vous avez regardé les notes de cours, précisément ce slide numéro 15, vous savez que la formule du changement de variable, qui consiste à transformer une intégrale en une autre intégrale, elle peut être intéressante de gauche à droite, en transformant une intégrale sous la forme du côté gauche en l'intégrale côté droit, ou bien de droite à gauche dans l'autre sens. Et précisément, dans ce test, ce qu'on vous demande, c'est d'indiquer dans quel sens, de gauche à droite ou de droite à gauche, vous allez effectuer cette transformation pour vous ramener à une primitive plus facile à calculer. Bien sûr, vous ne pouvez pas vous fier à la notation utilisée pour noter l'argument, sinon ce serait trop facile. Première intégrale, celle-ci, de gauche à droite ou de droite à gauche. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. de gauche à droite. Pourquoi ? Parce que vous reconnaissez ici x qui est à un facteur près la dérivée de l'expression dans le cosinus. Par conséquent, alors le détail du calcul n'était pas demandé, mais en posant u égale x2 plus 1, vous aurez du égale 2x dx. Et donc cette intégrale à calculer, elle devient, je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse, en faisant bien attention à tout ce qu'on a dit avant, en particulier l'effet sur les bornes. Voici la réponse. 1 demi pour faire apparaître un facteur 2x qui va correspondre au du cosinus u. Et puis si x varie entre 0 et 2, 0 et 2, oui, u va varier entre 1 et 5. Bon, et puis cette dernière intégrale, vous savez la calculer, bien sûr. Question suivante. Cette intégrale, de gauche à droite ou de droite à gauche ? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Cette fois-ci, c'est de droite à gauche. Pourquoi ? Parce qu'en posant x égale sinus u ou cosinus u, vous aurez un 1 moins disons sinus carré ou 1 moins cosinus carré qui est le carré de l'autre fonction trigonométrique. Et donc vous aurez la racine d'un carré, ce qui se simplifie. Si vous voulez, je vous laisse mettre sur pause et faire le calcul en posant x égale sinus u pour coller au calcul que je vais afficher. Donc je vous laisse mettre sur pause et faire votre calcul. Et voici le calcul. x égale sinus u dx égale cos u du racine de 1 moins x2 nous donne racine de 1 moins sinus carré u c'est-à-dire racine de cosinus carré u c'est-à-dire valeur absolue de cos u. Et comme au niveau des bornes vous avez bien fait le changement de borne qui au passage n'est pas unique là. On aurait pu choisir pour les bornes de départ et d'arrivée de l'intégrale en u d'autres valeurs de u pourvu que leur sinus vaille 0 pour l'une pour la première et 1 pour la deuxième. Bon, mais disons ces bornes-là c'est les plus simples et si u varie de 0 à pi sur 2 le cosinus il est positif donc la valeur absolue disparaît d'où le cos carré ici. Et cos carré une petite formule de Trigo super maîtrisée ça permet de vous ramener à cette intégrale qui se calcule. Et on passe au slide suivant. Et voici l'intégrale qui ressemble beaucoup à la précédente sauf qu'il y a un facteur 1,5 ici et puis on a un peu changé les bornes. Et donc comme c'est presque la même intégrale on va appliquer presque la même stratégie. Laquelle parmi les 6 changements de variables proposés laquelle ou lesquelles sont adaptées et vont permettre au calcul d'aboutir ? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Les deux derniers. Pourquoi ? Parce que ce qui est important c'est d'avoir une racine d'un carré et le carré d'une fonction trigonométrique il doit être égal à 1 moins le carré de l'autre fonction trigonométrique. Donc pour compenser le 2 ici il faut un racine de 2 en facteur. Question suivante. Et en fait dans la question suivante on va tout simplement vous demander de calculer cette intégrale. Enfin de choisir sa valeur dans une liste. Allons-y. La voilà. Vous voyez c'est exactement la même intégrale sauf que pour simplifier l'expression finale on a mis un 1 sur racine de 2 en facteur. On a vu le slide précédent qu'il y avait deux changements de variables possibles x égale racine de 2 sinu ou x égale racine de 2 cos u c'est le premier c'est le premier des deux qu'on choisit ici du coup sous l'intégrale vous avez du racine de cos carré u valeur absolue de cos u vous voyez on vous aide un peu on vous prépare le calcul et finalement on vous demande à laquelle des 6 expressions suivantes aboutissez-vous pour cette intégrale. Je vous laisse mettre sur pause à mon avis posez le calcul prenez bien le temps de poser le calcul de tête si vous risquez de vous tromper et donnez votre réponse et voici la réponse et comme tout à l'heure plutôt que de vous la donner directement je vous propose de la retrouver avec vous par élimination successive première option qu'on peut éliminer tout de suite les deux premières pourquoi ? parce que si elles font bien apparaître le valeur absolue de cos u qui vient de la racine elles ne font pas apparaître le cos u qui vient du dx donc 1 et 2 ça ne marche pas et pour trancher entre les 4 qui restent on a deux choses à prendre en compte la valeur absolue du cos u qui à chaque fois a disparu et qui manifestement s'est transformée ici et ici en signe moins à voir si c'est juste ou faux et les bornes qui diffèrent alors ce qu'il faut commencer par regarder c'est les bornes parce que c'est les bornes qui vont nous déterminer le signe de cos u et donc la présence éventuelle d'un moins alors au niveau des bornes la borne qui est facile c'est la borne 0 x égale 0 ça correspond ça peut correspondre il n'y a pas unicité des choix des bornes pour u ça peut correspondre à u égale 0 manque de bol c'est ce qu'on a dans les 3 cas dans les 4 cas pardon 3, 4, 5, 6 chaque fois la borne supérieure c'est 0 donc c'est pas la borne supérieure qui va nous permettre de discriminer au niveau de la borne inférieure la borne inférieure c'est quand x vaut moins 1 si x vaut moins 1 x sur racine de 2 vaut moins 1 sur racine de 2 et donc on cherche un angle u dont le sinus vaut moins 1 sur racine de 2 et le bon angle u c'est moins pi sur 4 ce qui nous permet d'éliminer les cas 4 et 6 les options 4 et 6 et même au passage l'option 2 qu'on avait déjà éliminée pour une autre raison il n'en reste plus que 2 et dans les 2 cas u varie entre moins pi sur 4 et 0 c'est les mêmes bornes et entre moins pi sur 4 et 0 le cosinus il est positif donc la valeur absolue de cos u c'est cos u lui-même donc il n'y a pas de signe moins et la bonne réponse c'est la 3 et on peut passer à la question suivante vous voyez mes annotations ont disparu mais la bonne réponse c'est bien la réponse 3 question suivante c'est fini pour la mise en oeuvre allons au choix de la méthode d'intégration entre ces deux choix possibles on y va tout de suite et en fait vous allez avoir 3 primitives proposées et dans chaque cas on ne vous demande même pas de pousser le calcul jusqu'au bout mais simplement d'indiquer laquelle des deux techniques intégration par partie ou changement de variable va vous permettre de mener le calcul et voici le premier exemple intégration par partie ou changement de variable je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse et voici la réponse intégration par partie bien sûr mais on l'a dit tout à l'heure en dérivant arc tangente et en primitivant 1 on peut voir comme un facteur d'arc tangente on se ramène à l'intégrale d'une fraction rationnelle simple cas suivant pour cette primitive intégration par partie ou changement de variable je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse et voici la réponse changement de variable attention la question était un peu difficile ou elle a pu vous paraître un peu difficile parce que pour être sûr que la bonne réponse c'est changement de variable il faut le trouver le changement de variable et ça c'est un peu plus que ce qu'on est censé vous demander en tout cas si vous avez essayé de faire une intégration par partie vous avez dû voir que ça ne menait à rien le changement de variable lui il va marcher parce qu'il va transformer les exponentiels en dt et avec dx égale 1 sur t on va se ramener au calcul d'une fraction rationnelle question suivante pour cette intégrale pour cette intégrale là il y a des bornes intégration par partie ou changement de variable je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse et voici la réponse à nouveau question qui a pu vous paraître un peu difficile parce que pour être sûr que c'est un changement de variable il faut le trouver le bon changement de variable en tout cas une intégration par partie si vous avez essayé ça ne donne rien de vraiment intéressant alors que le changement de variable x égale t2 nous donne du dx égale 2t dt fait disparaître la racine ici et donc permet à nouveau de se ramener au calcul d'une fraction rationnelle et il ne nous reste plus qu'une section intégration des fractions rationnelles on y va tout de suite et on démarre avec une question qui va concerner la ou l'est constante qu'il faut ajouter pour décrire toutes les primitives vous savez qu'une fonction si elle admet une primitive elle en admet une infinité puisque si vous ajoutez une constante à une primitive c'est encore une primitive de la même fonction oui mais pour une raison que le test va justement illustrer parfois les primitives elles sont non seulement définies si je puis dire à une constante près mais à plusieurs constantes près autrement dit il peut y avoir plusieurs paramètres libres comme des degrés de liberté nécessaires pour décrire l'ensemble des primitives sur l'ensemble de définition de cette fonction bon ces paramètres libres ces constantes aditives il y en a combien je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse et voici la réponse il y en a 3 pourquoi ? et bien parce que l'ensemble de définition D de la fonction et de ses primitives c'est R privé des points 1 et 2 qui sont les deux pôles donc cet ensemble de définition il est constitué de 3 intervalles disjoints sur chacun des intervalles vous pouvez ajouter à la primitive une constante sans modifier le fait qu'elle soit primitive et une constante différente sur chaque intervalle dans les notes de cours ce phénomène là est illustré sur les primitives des éléments simples de première espèce associée au pôle réel c'est sur ce slide slide 25 qui décrit donc les primitives des éléments simples de première espèce avec un degré 1 ou plus grand que 1 au dénominateur et dans l'expression de la primitive vous voyez on a ajouté ce plus c plus constante mais il y a un petit warning au dessous qui est illustré sur la figure à droite la figure à droite c'est le cas le cas 1 enfin le premier cas ici le cas d'une primitive de 1 sur x moins alpha qui est la courbe en bleu vous le savez depuis toujours que c'est la primitive c'est ln de valeur absolue de x moins alpha au passage cette valeur absolue c'est pas juste une règle à respecter sinon on se fait taper sur les doigts par le professeur on a des mauvaises notes et blablabla vous respectez les règles bah non c'est indispensable cette valeur absolue pourquoi ? parce que la fonction bleue elle est définie sur r tout entier à part au pôle alpha et c'est primitif aussi elles vont être définies de part et d'autre de alpha si vous n'aviez pas mis la valeur absolue vous auriez eu la primitive seulement à droite bref il faut la valeur absolue mais ensuite une fois que vous avez la valeur absolue vous pouvez ajouter aux primitives une constante enfin à cette primitive une constante elle est encore primitive et vous n'êtes pas obligé d'ajouter la même constante à gauche et à droite autrement dit si vous prenez le graphe violet à droite et le graphe jaune à gauche par exemple c'est une primitive vous voyez les deux branches de la primitive les deux graphes vous pouvez de manière indépendante pour l'un et pour l'autre les translater verticalement sans affecter le fait que c'est une primitive donc dans ce cas là c'est pas une constante additive c'est plutôt deux ou on pourrait dire c'est une fonction constante par morceau constante sur chacun des intervalles sur lesquels les primitives sont définies ici le nombre d'intervalles donc le nombre de constantes c'est deux et dans le test puisqu'il y a deux pôles c'est trois et on peut passer au slide suivant et vous savez quoi ? c'est le dernier c'est le dernier slide donc on en profite à fond c'est pas forcément le plus passionnant de l'année mais c'est le dernier et on vous demande tout simplement c'est un peu un prétexte pour savoir si vous savez intégrer les éléments simples quels sont les types de fonctions qui interviennent dans l'expression des primitives d'une fonction de cette forme là ou b c'est son des réels je vous laisse mettre sur pause réfléchir à votre réponse et la donner et voici la réponse et bien la réponse ça dépend c'est pas mal comme réponse aux derniers tests de l'année ça dépend du site du discriminant du polynôme au dénominateur si le discriminant est strictement positif vous avez deux pôles réels simples vous pouvez décomposer en deux éléments simples de première espèce associés à des pôles réels simples dont les primitifs s'expriment à l'aide de la fonction ln vous avez deux ln enfin ln logarithme si le discriminant est nul vous avez un pôle réel double et dans ce cas là vous n'avez pas besoin de décomposer en éléments simples c'est déjà un élément simple puisque votre fraction rationnelle quand vous mettez le polynôme au dénominateur sous forme canonique il n'y a plus de constante ici et ce terme là vous savez parfaitement l'intégrer il a une primitive de cette forme là et puis enfin si le discriminant est strictement négatif vous avez deux pôles complexes conjugués non réels et dans ce cas là et dans ce cas là seulement il s'agit véritablement de ce qu'on appelle un élément simple de deuxième espèce dont les primitives s'expriment voire les notes de cours à l'aide de la fonction arctangente et on a terminé et vous savez ce qui est mérité c'est de tous se faire un grand bravo bon courage et tous mes voeux de réussite à la fois pour la dernière petite étape à franchir pour terminer l'année et surtout pour la suite bonne continuation pour la suite de la suite pour la suite pour la suite Sous-titrage ST' 501